Dans cette vidéo, nous formalisons le principe des moindres carrés ordinaires. Nous observons un nuage de points correspondant à un échantillon noté y1x1, y2x2 jusque ynxn, où n est la taille de l'échantillon. La droite bleue est une droite candidate pour estimer la droite de régression linéaire et s'ajuster au mieux au nuage de points. Cette droite dépend de deux paramètres, b1 et b2. Son équation est b1 plus b2x. A partir de chaque point du nuage de points, nous pouvons tracer la distance entre ce point et la droite candidate, que nous appelons le résidu. Pour chaque point I, le résidu EI s'écrit yI moins b1 plus b2xi. Bien entendu, ces résidus est une fonction de la droite candidate, c'est-à-dire une fonction des paramètres b1 et b2. Le principe des moindres carrés ordinaires se base sur la somme du carré des résidus, appelée SCR, c'est-à-dire la somme de E1 carré plus E2 carré, etc. jusque En carré. La somme du carré des résidus s'écrit donc somme pour I allant de 1 à N de EI carré, chaque EI dépendant de la droite candidate b1, b2. Les estimateurs que l'on recherche sont notés bêta chapeau 1 et bêta chapeau 2. Il s'agit des valeurs particulières de b1, b2 qui rendent la somme des carrés des résidus minimale. Formellement, on peut écrire bêta 1 chapeau, bêta 2 chapeau comme l'argmin de la fonction somme du carré des résidus vue comme fonction de b1, b2. Argmin renvoie la valeur de b1 et b2 qui rend la fonction SCR minimale. Ces valeurs sont appelées les estimateurs de moindre carré ordinaire de paramètres bêta 1 et bêta 2. 8. 5. 6. 7. 8. 14.